Ma vie est très intéressante, bonjour YouTube ! Aujourd'hui je vais faire un maquillage avec uniquement des produits achetés chez un destocker qui a des petites étiquettes jaunes comme ça. Je ne sais pas si tu connais. Et là j'ai 10 produits pour 12 euros quelque chose. Donc ça fait un peu plus d'un euro le produit. Et on va voir ce que je peux faire avec ça, c'est mon défi. D'abord j'ai une surprise pour toi. Le maquillage de langue ! Et ouais, parce que sur TikTok j'ai un super filtre qui fait les dents blanches. Et quand je fais des vidéos déjà en longueur, je me sens toute petite. Et puis toute ratatinée par rapport au format allongé, la verticale. Et puis les dents, ça fait un choc quand on vient du truc avec un filtre qui blanchit les dents et qu'on arrive ici. Donc je me suis brossé les dents au curcuma. Un petit peu de gaieté déjà, dès le début. 115 centimes, un petit rouge à lèvres qui est vert métallisé comme ça. J'ai deux espoirs par rapport à ce rouge à lèvres. Soit il fait effectivement du vert métallisé. Et en ce cas-là, je vais pouvoir l'utiliser comme base sur mes yeux. Oui, je vis dangereusement pour avoir un fond vert. Parce que j'ai du mal là avec les verres que j'ai actuellement. Ils ne sont pas super pigmentés certains. Et je pense qu'un fond vert ne serait pas trop. Sinon, s'il ne fait pas de vert, parce que tu sais qu'il y a des rouges à lèvres qui ont une couleur dans le pot, dans le tube. Mais quand tu les mets sur tes lèvres, ça teinte les lèvres en rose, peu importe la couleur du bâton. Et dans ce cas-là, je m'en servirai comme rouge à lèvres. Deux possibilités. Et puis ici, j'ai trouvé un truc super. Ça, je n'en avais pas. Parce que des rouges à lèvres, j'en ai déjà. C'est une base à paupières blanche. Et ça, c'est super aussi. Je me dis qu'avec ça, je pourrais essayer de faire des maquillages un petit peu plus pastels. Parce que j'ai des palettes avec des couleurs très vives. Et souvent, je mets en sous-couche du crayon de la même couleur. J'ai des crayons blancs, mais qui ne sont pas vraiment blancs. On va voir ce que ça donne, si c'est vraiment un blanc très opaque. Je vais pouvoir travailler un petit peu dans des styles un peu aquarelles. Ça peut être super joli. Ensuite, j'ai trouvé. Je n'avais plus de fond de teint. Presque plus, en tout cas. J'ai trouvé trois fonds de teint de teinte très proche. Et je me dis que ça serait peut-être l'occasion de tester un truc que j'ai vu qui m'avait fait rigoler. Où les gens se mettent plusieurs couleurs. Et puis, blend pour avoir un espèce de contouring léger. Enfin, moi, ça va être léger. Parce que tu as vu, ce n'est pas foufou la différence. On verra tout à l'heure au swatch. Ensuite, j'ai pris un crayon de couleur Prune Bordeaux. Je n'en avais pas. Et cette couleur me manquait. Donc, que ce soit en crayon ou en poudre. Je suis contente d'avoir trouvé ça. J'ai pris une ombre à paupières qui va, en fait, je pense, me servir de blush. Parce que je cherchais un blush. Et ça va faire très bien l'affaire. Et j'ai pris une petite palette comme ça. avec des trucs qui brillent, avec des paillettes. On appelle ça des e-lighters, je crois. Ils appellent ça des eye shadow. Moi, je vais m'en servir comme highlighter. Et puis, un mascara. Parce que c'est pareil, mon mascara, j'étais arrivée à la fin. Ça fait plusieurs fois que j'utilise le mascara de Lidl. Parce que je ne me prends pas la tête à chercher des produits qui promettent des trucs. Je ne me prends pas la tête à chercher des produits qui promettent mon émerveille. D'habitude, je prends le mascara de chez Lidl. Et puis là, je vais tester un mascara Kiko. qui vient d'un déstocker. Et puis ici, un pinceau. J'en ai déjà. Mais ça sera toujours utile. Et ça me faisait plaisir d'avoir un pinceau tout net. Voilà. Bref. C'est parti pour le maquillage. On va commencer par le fond de teint. Voilà comment ça se présente. Photogénique Custique. Et la couleur est comme ça. Et je le mets sur ma main. Et ça fait ça. Sur le plus, il y a marqué Peach. On continue avec le Vanilla. Et voilà le Vanilla. Un petit peu plus jaune, moins rose. Et un petit peu plus clair. Ok. Oh là là. Je vais faire comme les gens sur TikTok. Je vais en mettre partout. Pop, pop, pop. Des petits points. Puis après, je vais blender. Ça va être fun. Vive la funitude. Kofi. Qui est alors ? Kofi, il est là. Il est très clair aussi. Et il est plus rosé que le Vanilla. Qui est plus jaune. Donc en fait, on a orange. Orange médium. Rose claire. Et jaune. Alors, comment je vais placer ça ? Je vais me servir en fait de Vanilla. Là où il faut de la lumière. Si j'ai bien compris. C'est ça qu'on fait. Toc. Il est au Vanilla. Hop, il est là. Vanilla, c'est parti. Donc nous allons mettre de la lumière. Ici. 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 Je ne suis pas spécialiste de maquillage. C'est magnifique. C'est magnifique. Où est-ce qu'on va mettre du plus orange ? Peut-être sur les endroits qui reçoivent habituellement la lumière du soleil. Et qui ont un petit peu de... De mélanine. De mélanine. Je ne sais pas. Là. Ça va sur la lumière du soleil là. Comme ça. Puis le reste... Le reste peach. Peach. Viens la peach. Et du peach. Alors on va faire ici du peach. Je fais peut-être n'importe quoi. J'ai bien l'impression même. Bon c'est fun. C'est rigolo. C'est rigolo. Et c'est parti. Alors je vais prendre le pinceau. Qui est ici. Je pense que ce n'est pas du tout fait pour ça. Mais je vais faire avec ça. C'est clair. Moi je suis au rouge. J'ai le visage rouge par rapport à mon corps et à mes bras et tout. J'ai le visage rouge. Enfin rouge. Rose on va dire. Ce n'est pas non plus. J'en ai mis un peu trop du coup. Ouais. Tu as vu mon cou aussi. Là je suis rouge. Ouais. C'est beaucoup trop jaune pour moi. C'est beaucoup trop clair. Peut-être que ça intéressera ma fille. Alors qu'est-ce que ça donne avec la langue jaune. Ah ouais. Ça fait bien ressortir le jaune. Bref. Du coup ça fait vraiment cadavre. Et je pense qu'il est temps d'essayer le fard à paupières blush. Comment ça va faire ? L'effet inverse de ce que je voulais faire. C'est-à-dire à la base je voulais encourager les gens à aller fréquenter les déstockers. Pour voir, pour s'équiper pour n'importe quoi. Ça peut être la maison, les vêtements, le maquillage. Plein de choses. Il y a même de l'alimentaire là-bas. Et en fait ça va peut-être faire l'effet inverse. Peut-être quand ils vont voir ma tronche à la fin les gens vont dire. Ah bah je n'irai pas au déstocker. Je vais continuer d'aller chez Sephora. Peu importe. Peu importe. Je me serai amusée. Alors je te montre le fard à paupières Kiko que je vais utiliser comme bluche. Car une fois qu'on a enlevé le rouge, on remet du rouge. Tu vois. Forcément. Ohhhh Je retrouve mes rougeurs habituels. Je suis contente. Ok, ça c'était le bluche. C'est vert. Je vais peut-être le faire sur ma main d'abord. Ah ouais, c'est vert. Donc ça va finir sur les yeux je crois. On essaiera de voir ce qu'on peut faire du coup avec le crayon prune pour les lèvres. Et je t'ai pas fait sur la main le truc, le fard à paupières blush, allez, c'est joli, c'est joli, alors là tu as le fard à paupières blush, et là c'est le rouge à lèvres qui est vraiment vert en fait, donc je pense qu'on va faire un maquillage vert sur les yeux. Allez c'est parti pour les boutons, je me sers de l'écran de mon portable pour appliquer ça, donc c'est pas très précis, j'y aurai vérifié après ce que j'ai fait, franchement quand je vais sortir dans la rue tout à l'heure, je dois aller chercher du papier toilette au leader, je pense pas que des gens vont me regarder en se disant, oh elle a mis du rouge à lèvres sur ses yeux la folle. Je ne pense pas, je ne pense pas non, parce que c'est symétrique, problème de lumière, j'ai dit que je faisais qu'avec ce que j'avais acheté là-bas, donc je vais utiliser mes doigts pour estomper, s'il y a juste le petit coton là que j'avais à la maison, J'aurais pu me servir du dos de ma main pour essuyer mes lèvres tout à l'heure. Est-ce que ça fait cocard ? Ça ne fait pas un verre agressif, sur ma main il est beaucoup plus agressif que sur mes yeux, c'est peut-être parce que j'avais du fond de teint dessous, et puis comme les lèvres sont quand même rosées à la base, je pense qu'il doit avoir beaucoup moins de... Je vais essayer, je pense qu'il doit avoir beaucoup moins d'intensité que ce que j'ai fait sur ma main au début. Il est où ? Ah ben du coup je n'ai pas mis la base à paupières blanches, je vais la mettre maintenant. Sur les lèvres c'est quand même vert. On ne va pas le nier, c'est vert, mais c'est un joli vert je trouve. Il n'est pas loin de mon vert préféré. Bon, peut-être que je ne sortirai pas avec le rouge à lèvres vert quand même. Oui, j'avais dit que je n'ai pas utilisé du coup la base à paupières, donc je vais le faire. Une base à paupières blanche quand même, ça ne se refuse pas. Je vais enlever le petit toto collant. Alors, base à paupières blanches, du coup, je n'ai déjà mis du vert, je vais peut-être la mettre comme ça. Et puis là, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. On y croit ? J'avais fait comme ça, et puis là j'étais partie en haut. Un des inconvénients, un des inconvénients de ce rallongement d'ongles, c'est que quand tu veux utiliser tes doigts pour te maquiller, t'as vite fait d'être embêté par la longueur de l'ongle. Je me sers actuellement de mon auriculaire droit pour estomper mon oeil gauche. À cause de ma fantaisie angulaire. Du coup, c'est devenu un peu gris par rapport... Je vais ouvrir cette chose. Donc là, moi j'ai pris ça pour des highlighters parce que j'ai ouvert en fait la petite boîte là. J'avais dû casser un côté dans le magasin pour vérifier ce que c'était à l'intérieur. Je n'ai pas swatché, mais j'ai regardé quand même. Je n'ai pas acheté un truc juste parce que la dame est jolie sur la photo. Non ! Je l'avais ouvert, je l'avais refermé proprement. D'ailleurs, c'était très dur à ouvrir. Alors aussi, chez les destockers, il y a des gens qui ne se comportent pas très bien. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont en train de faire les poubelles. Ils se comportent avec les objets comme s'ils étaient méprisables. Alors que ce n'est pas parce qu'un objet n'est pas cher qu'il est méprisable et qu'il faut mépriser les gens qui travaillent dans ce magasin, qui prennent la peine de les ranger, de les mettre en rayon. Enfin, je ne sais pas. Alors, voici l'objet. Donc, nous avons ici un petit méroir. Oh ! Un machin en plastoc. Et ici, nous avons des choses... Ah ben, ça, ça pourrait faire blush, tiens. C'est prévu pour les yeux, finalement. C'est ce qu'ils disent sur la boîte. Donc, moi, je pensais que ces deux-là, c'était au moins des enlumineurs. Ça, OK, pour faire appraupir ça à la taille habituelle. Mais ce que j'aime bien aussi dans cette palette, c'est qu'elle est carrée. Et moi, j'ai des petites palettes carrées, comme ça, qui viennent de différentes marques. Et je les mets comme ça, comme ça. Je collectionne mes couleurs. Et celle-là, elle est blanche. Je saurais tout de suite... Ah ! La blanche, c'est les trucs qui brillent. Ah ah ! Et puis, en plus, ça brille. Voilà. C'est du plastoc, quand même. Alors, je vais, du coup, m'en servir avec mes doigts. Sans doute. Et je vais essayer de faire un maquillage avec ça. Oh non, vous allez m'autoriser à prendre un petit pinceau. Oui ? Oh, mais c'est gentil, ça ! Allez. Je vais prendre un petit pinceau. Parce que là, franchement, pour la suite, ne pas avoir de pinceau, ça serait quand même se mettre des bâtons dans les roues. Alors, je commence par la chose la plus foncée. C'est un marron. Je vais peut-être avoir des déceptions parce que là, j'ai un tout petit écran. Et quand l'écran va passer en grand, déjà sur mon ordinateur pour le montage et ensuite sur les écrans des gens, on a un brillant un peu violet, un brillant rose, un brillant doré et là, un brillant doré. Et la différence entre les deux brillants dorés n'est pas très évidente. Là, les deux brillants dorés, tu les vois là, les deux brillants dorés ? Ils sont là. d'un qui est un petit peu plus chaud que l'autre. Bon. Alors, avec du vert, ça va aller ça ? Eh bien, j'en sais rien. Déjà, on va mettre... En tout cas, les brillants, ils ont l'air pas mal, hein ! Ici. Ma foi ! Ça brille, hein ! Ouh, ça brille, ça ! J'essaierai bien le froid ici à l'intérieur. Le violet. Il est beaucoup moins... Comment dire ? Il est beaucoup moins... L'autre, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de gelée dedans. Dans le doré, là, c'était le grand carré que je viens de poser. Et dans le grand carré violet, c'est beaucoup plus sec. Ok. Est-ce que je vais le garder toute la journée ? Ben, ça brille en tout cas, hein ! Ça brille. Si ça brille pas, ça, hein ! Je vais essayer de me servir aussi. Je vais essayer de me servir de tout ! Ben, faut se servir de tout ! Je vais essayer de me servir de tout ! Je vais essayer de me servir de tout ! Je vais essayer de me servir de tout ! Je prends le brin, qui est hyper poudreux aussi. Et je vais essayer de faire quelque chose ici. Après, il y a la vieillerie de la dame aussi, hein ! La dame, elle est plus toute jeune, donc il y a des trucs... Parfois, j'ai l'impression d'avoir fait tomber de l'ombre à paupières, tu vois, par exemple là. En fait, non, c'est juste qu'il y a un trou, il y a un creux qui fait une ombre. Donc c'est pas du tout que j'ai oublié de poser du fard à paupières. Je tenterais bien un truc avec celui-là, du coup, juste un peu plus foncé que ma peau. Celui-ci, ça tombera à paupières là. Je vais essayer d'en faire un contourage. Ouuuuh ! Contourage, bonjour ! Contourage, bonjour ! Hé, contourage du double menton ! J'ai du mal à parler en continu des gens qui font du maquillage sur Youtube. Ils parlent en continu, mais moi, je crois que je vais devoir faire un montage de fou, parce que je ne peux pas parler en continu comme ça, tout en faisant des trucs. Ah, c'est un métier ! Hé, mais je trouve que c'est quand même pas mal ! C'est pas horrible ! Les lèvres, c'est un peu spécial, mais... Tiens, il y a un truc que je n'ai pas utilisé, et je pense que c'est le dernier. C'est le crayon Bordeaux. J'essaye d'enlever la petite étiquette en papier sans qu'il reste des traces de colle sur le capuchon. Ce qui est périlleux, et ce qui m'agace un petit peu, mais en même temps, c'est rigolo. Ça me donne une petite mission dans la vie. Hop, voilà. Donc nous avons cette chose. Je vais swatcher. Je vois bien la couleur. C'est le print Bordeaux. C'est ce qui me manquait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le print Bordeaux ? Ils appellent ça colle. Si c'est colle, je vais coller. Allez, on va coller avec du Bordeaux. Je vais regarder ici. Sinon, je vais me transpercer l'œil. T'es pas là pour que je me transperce l'œil ? C'est un peu maquillage zombie, non ? Tu sais pas. En fait, il faudrait que je refasse avec les mêmes produits, mais faire un truc qui soit passe-partout pour aller bosser. Tu vois, avec les bruns, les deux bruns, on peut se faire un petit maquillage passe-partout. Les highlighters, ils sont quand même de ton cher. Tu peux te faire un truc sympa. Si t'enlèves le vert et le blanc, tu peux avoir quelque chose qui passe partout. Seulement, je suis un peu faux-folle. J'essaye de tirer le maximum de ces produits. Donc, le vert, le blanc, j'y mets à fond. Je sais pas si elle montre ça. Tu peux se blotter, se mettre du col dans les yeux, à quoi ça ressemble. Parce que c'est quand même spécial. Pas très joli à voir, je pense à la caméra. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'aimerais bien foncer ici. Ah mais il y a le mascara aussi, que je n'ai pas utilisé. Alors, comme il y a de la poudre dessous, c'est pas le truc le plus aisé à faire. Mais je vais peut-être pouvoir quand même mettre une ombre un peu ici. Mais franchement, je trouve que ça devient pas mal, quoi. Est-ce que j'utiliserai mon mascara, hein ? Pour les sourcils. Ça pourrait être marrant. Le but étant de se distraire et de vous distraire. Soit j'utilise ce crayon-là pour les sourcils. Ce qui peut donner un truc sympa avec un petit peu de prune. Ouais, ça peut être bien. Soit j'utilise le mascara pour les yeux, pour les sourcils. Ça va faire quelque chose de très noir, très dur. Et puis la brosse n'est peut-être pas adaptée pour faire ce genre de travail. Franchement, je commence à kiffer, là, les yeux. Le rouge à lèvres, je ne sais pas si je vais le garder mes yeux. Je vais aller un peu loin. Voilà. Puis là, il commence à avoir percé la couche de poudre. Je commence à pouvoir réécrire dessus. En plus, ça fait pas mal, je trouve. Il y a des petites nuances de mauve ici aussi. Du coup, du prune de l'autre côté. Je trouve que c'est pas mal. Je ferai du montage. Je suis désolée. Je ne peux pas faire un truc... Peut-être revenir avec un poil de brun dans le creux de paupière. Toujours très poudreux. Je ne fais absolument pas les choses dans les règles de l'art. C'est pas des deux côtés pareils. Il faut que je le remette ici. Est-ce qu'on enleve de l'autre côté ? Ça serait un petit peu... Alors, est-ce qu'on est symétrique ? J'ai l'impression que ça va. Ouais. Ouais. Je mets très bien. Encore plus de blanc, là. Je ne sais pas si ça se fait. Je vais peut-être essayer les deux autres, là, que je n'avais pas essayé. Tiens. Ceux-là, je n'ai pas essayé encore. Alors, faire du rose ou vers du... Alors, ce que je vais faire. Je prendrai bien le rose, ici. Ça. Ici. Pour rejoindre le fard à joues ombre à paupière. Et là, comme il a un petit souton rose, je pense que ça va passer. Et par contre, le doré. On va voir s'il arrive à me remettre davantage, ici. Est-ce que c'est moi ou... Non, mais c'est que mes paupières ne sont pas symétriques, en fait. Regarde là, le gros floppy qui tombe, qui n'a pas lieu là. Donc, forcément... Forcément, quoi. Je vais remettre du brin, ici. Pour essayer de faire genre deux paupières symétriques. Ce qui n'est absolument pas le cas. Elles n'ont pas du tout la même forme. Mais tant pis. Écoute, on fait avec ce qu'on a. Et du coup, les sourcils, je me disais, on va essayer en prune. Ça va leur redonner un peu de présence. Parce que là, visuellement, ils sont effacés. Ils ne peuvent pas lutter avec le vert, avec ce joli violet là. Je suis très contente de cet highlighter. Et le prune aussi, j'adore. Le rouge à lèvres vert, j'adore aussi. La base blanche, il faudra que je réessaye. Mais ouais, super. Je suis contente. C'est pas mal avec une touche aussi de prune, du coup, dans les sourcils, je trouve. Je trouve. Tu me diras ce que t'en penses. Le but étant, je vous le rappelle, de donner envie aux gens de fréquenter les déstockeurs. Ce qui n'est peut-être pas gagné avec ce que je suis en train de faire. Mais bon. Je suis en train de créer une ombre violette là. En estompant trop. Oh. Au moins que ce soit symétrique des deux côtés. C'est l'essentiel. Bon. Faudrait que je refasse le défi en faisant un maquillage travail, discret, poli. Mais franchement, les sourcils prunes, j'aime bien. Ça ne me pose pas de problème. Mais j'ai vraiment un œil plus grand que l'autre. Je vais peut-être remover ce rouge à lèvres et essayer de faire quelque chose de plus classique. Oh, ça tient bien. Mais ça tient trop bien, en fait. J'ai l'impression d'avoir une couche de peinture acrylique sur la bouche. Franchement, à part pour des occasions spéciales, je ne remettrai pas au quotidien ça sur ma bouche. J'aurais l'impression de manger, en fait, de la peinture, quoi. Au cours de la journée, tu sais, ça part toujours un petit peu le... Il faut que je limites mes phrases, hein. Mais c'est incroyable. Bon, je vais essayer un autre truc. Il faut quelque chose de gras, en fait, pour l'enlever. Je le saurais, je le saurais. Essayez pour savoir. En plus du violet, comme ça, ça va mettre en valeur la couleur de ma langue. Ça va être magnifique. Alors, les puristes du maquillage, passez votre chemin. Oui, je suis en train de mettre un crayon cool autour de ma bouche et d'en faire du rouge à lèvres. De plus, il a probablement une date limite de consommation dépassée. Il a des produits il y a très longtemps. Il ne s'est pas vendu. Je vais pas en mettre trop parce que j'ai pas l'intention d'avoir des lèvres. Extrêmement... Je ne finis pas mes phrases, non ? Non, non. Ma foi, je trouve que c'est pas mal, hein. La fille, elle est hyper contente de ce qu'elle fait. Oh, c'est beau ! Il y a de la couleur. C'est coloré. Par contre, la délimitation trop nette, là, j'aime pas trop. Je vais remettre du bordeaux. Du coup, comme je me remets à regarder beauté en herbe en ce moment, le soir, je me remets à avoir des envies de faire des trucs de make-up et tout, à m'intéresser à ça. Ce qui m'était un peu passé parce que j'étais plutôt dans des maquillages de boulot, tu vois, brun, léger... Bon, juste pour qu'on regarde mes yeux, surtout quand il y a le masque, il faut que les yeux parlent. Mais du coup, ça me redonne des idées. Et j'ai prévu un truc, là, pour bientôt. Tu n'es pas prêt. Alors là, j'étais là, j'étais trop fière de ma crotte ce soir-là. Je regardais sur Internet, mais ce n'est pas possible. Il n'y a aucun youtuber beauté qui a eu l'idée de faire ça. Je vais me renseigner et tout. Je n'ai pas trouvé. Mais je vais faire, ça va être une première mondiale. Alors, abonnez-vous. Franchement, là, je le dis sincèrement. Abonnez-vous pour être les premiers au courant de cette première mondiale qui va être testée au niveau du make-up. Ça va être un make-up audacieux. Ça va être un make-up, un défi make-up, avec uniquement quelques couleurs. Mais alors, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Ça va être génial. Je vais bien me marrer. Ah, ben alors ? Si on n'est pas là pour se marrer, hein. Du coup, j'enlève le super highlighter que j'avais mis avant. C'est pas grave. Et comme j'en ai plein les doigts, vous m'autorisez, parce que vous êtes le meilleur du monde. Les gens qui tombent sur cette vidéo, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, peut-être qu'il n'y en aura pas. Vous m'autorisez, gentiment, à prendre un pinceau. De près, ce n'est pas terrible. Mais franchement, si tu veux un truc joli de près, quand tu es un peu vieille, il vaut mieux pas en mettre beaucoup. Puis là, j'ai mis la dose. Ouh, je peux te dire que j'ai mis la dose. Du coup, le blush, moi je trouve que c'est très bien. Le blush est un peu passé. On va finir ça en mettant, en remettant un peu de blush. Et ben, tu vois, limite, je trouve que j'ai fait un maquillage très classe avec ces produits. J'en ai eu pour 12 euros en tout. Franchement, ah, je n'ai pas mis le mascara ! Franchement, tu ne trouves pas que c'est classe ? Dis-moi en commentaire, tu ne trouves pas que c'est magnifique ? Je passe du coup au mascara. On va le mettre sans recoup de cils, parce que de toute façon, voilà. On n'est pas obligé, on n'est obligé de rien, on n'est obligé de rien. Regardez-moi cette boîte, le mascara Kiko, à 1,99€. Ça doit être à peu près le prix des mascaras que je prends habituellement à Lidl. Ouh, la brosse, elle est toute rigolote. Déjà, ça fait un bruit bizarre. Il est où le micro ? Écoute le bruit bizarre. Bon. Et ensuite, la brosse, elle est toute chelou. Je n'ai jamais eu de brosse comme ça. On va tester. Alors, c'est parti. Je vais me regarder en bas, parce que sinon... Oh oui, moi, j'ouvre la bouche quand je mets du mascara. Pas toi ? Que ça soit quand même un minimum beau, parce qu'après, il faut que je fasse le dernier plan de ma vidéo de TikTok pour montrer ce que j'ai réussi à faire avec mes produits à 12€. avec tout qui est OK, franchement, sauf les deux trucs brun poudreux là, que je ne vais pas utiliser, qui sont utilisables. Mais quand je ne vais pas utiliser, parce que j'ai mieux dans une autre palette, et qu'il y en a encore. Mais franchement, quand je serai en panne, je pourrai utiliser ça, ça passera. Ça fait, moi, je trouve. Moi, je ne suis pas exigeante non plus. Il y a de la couleur, il y a de la palette, de la paillette et de la couleur. Et bien, la dame, elle est contente. Il n'est pas tout sec. La brosse, ça va. Pour ça, les petits embouts minuscules, là, ils sont pas mal, les petits embouts minuscules pour séparer les cils. Donc, il y a des paquets. Bah, la dame, elle est belle. Bah, la dame, elle est belle. Qu'est-ce que tu veux ? Tu n'as pas besoin de plus que ça. Franchement, la dame, elle est belle. Elle n'a pas encouragé la société de consommation. Elle a vécu un moment de fun. Elle va mettre un moment de fun pour les gens sur YouTube, sans encourager la société de consommation, en encourageant les gens à consommer des choses qui désencouragent la société de consommation. Bah, moi, je dis, bah, vas-y, hein. T'es belle, madame, t'es belle. J'aimerais, pour ce dernier moment de la vidéo sur YouTube, adresser une prière au Grandata, afin qu'il fasse en sorte que ma vidéo soit vue un minimum et que je n'ai pas fait ça pour rien. Grandata, entends-moi. Libère ton algorithme pour qu'il me trouve. Et je te dis à bientôt. Et à bientôt à vous aussi. Vous pouvez aller voir des vidéos sur TikTok de ma part. Et à bientôt pour le truc foufou auquel tu ne t'attends pas. Tu ne t'attends pas à ça. Ça n'a jamais été fait sur Terre. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.